Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué mais avant de passer à ce tour Je vous propose de tenter de gagner un tour de magie que vous allez pouvoir recevoir directement chez vous Et avant de vous parler de ce tour je vous laisse tout de suite avec la démo et on se retrouve juste après Allez c'est parti C'est parti pour la démo alors ici je vais faire une démonstration qu'on peut faire avec ce tour mais vraiment très simple Regardez bien l'idée c'est que j'ai placé dans le porte-carte ici 4 cartes 4 rois Et j'ai mis 2 rois face en l'air 2 rois face en bas Et le but c'est que vous vous deviniez en fait quel roi face en l'air j'ai mis entre les 2 rois face en bas Alors c'est soit les rouges soit les noirs il y a 2 choix possibles Et l'idée c'est que vous deviniez le bon ou que moi j'ai prédit votre choix Alors comme j'ai pas de spectateur on va faire comme si c'était un spectateur qui était en face de moi Et qui fait son choix au hasard Imaginons ils choisissent les rois noirs vraiment le choix est libre pas de forçage Et bien croyez-le ou non vous pourrez dire en sortant les cartes ici Que vous avez prédit la chose car les 2 rois face en l'air c'est bien le choix des spectateurs les noirs Alors là vous allez dire ouais tu es en vidéo donc du coup tu as prévu le coup Tu t'es arrangé pour que ça soit vraiment clean au niveau du choix Mais ce qui est fort c'est que je vous dis que ce tour peut se refaire immédiatement face au spectateur Imaginons qu'ils me disent bah rouge Et bien ça aurait été la même chose parce qu'en claquant des doigts ici on rouvre Et bien là c'est les rouges qui sont maintenant face en l'air c'est fou ça marche tout seul Alors beaucoup disent vous voyez mais ce truc en fait T'as forcément peut-être plus de cartes que 4 Non non on a vraiment que 4 cartes et quand je vous ai dit qu'on en avait 4 c'est pas des rois qu'on a Mais on a 4 as réellement 4 as aucun roi et ça c'est encore plus fou et ça fait encore plus mal au cerveau Et voilà c'était la démo du tour Quick Change Kings que vous allez pouvoir tenter de gagner dans cette vidéo Alors on change pas une équipe qui gagne et oui encore un tour de magie de petits paquets Et celui-ci est vraiment axé pour les débutants mais pas que Tout simplement car il ne nécessite aucune manipulation mais vous allez pouvoir en rajouter pour justement agrémenter un petit peu le tour en qualité Alors si vous êtes magicien et que vous avez déjà des bases un petit peu en cartes truquées etc Vous avez sans doute deviné le mécanisme de cette routine Et du coup vous avez compris que les cartes incluses sont vraiment intéressantes Et franchement pour le prix ça vaut le coup parce que ça vaut moins de 10€ Et vous avez inclus à l'intérieur le set de cartes spécialement imprimées en qualité bicycle Et un card holder secrète compartiment inclus avec Donc rien que ça ça vaut franchement le prix largement Et au niveau du tour en lui-même comme vous l'avez vu dans la démo Là j'ai fait vraiment un truc brut mais vous allez pouvoir adapter la routine un peu comme bon vous semble En effet de mentalisme, en effet magique où vous faites changer les rois de couleur Bref c'est à vous d'amener la routine comme bon vous semble En fonction de votre niveau et de ce que vous voulez faire montrer à votre spectateur Et justement de cette façon vous allez pouvoir faire plusieurs effets Tout en finissant à la fin avec ce fameux change de carte en as Qui pour le coup est plutôt cool Donc vraiment pour le coup c'est vraiment simple à faire C'est adapté pour les débutants ceux qui n'ont jamais fait de magie Et bien la version classique de présentation Et bien vous allez pouvoir réaliser ce tour très 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 facilement Et ce qui est un petit peu manipulé justement vous allez pouvoir ajouter des petites manipulations Pour améliorer et renforcer l'illusion de ce tour Ou tout simplement vous servir des cartes gimmick incluses Pour les utiliser dans d'autres tours et créer peut-être d'autres routines Bref vous l'avez compris ça reste juste très bon Si ça vous intéresse vous avez les liens dans la description Et sinon pour les autres tenter de le gagner en fin de vidéo Et aujourd'hui sinon un nouveau tour de magie expliqué Alors en fait je vous explique j'étais sur TikTok comme ça Et je scrollais comme ça je regardais des vidéos de magie etc Et je suis tombé par hasard sur une vidéo de Donovan le magicien Où justement il présentait un tour de magie de cartes à Jean-Claude Van Damme Et j'ai trouvé le tour vraiment plutôt cool Et relativement simple en fait à réaliser Et je me suis dit pourquoi pas vous apprendre ce tour Donc pour la démo je vous propose tout simplement de regarder cette vidéo ensemble Et derrière je vous explique comment ça marche Donc allez c'est parti on va lancer la vidéo C'est sûrement le tour de magie le plus rapide au monde Peut-être Ok Je vais vous le montrer Est-ce que vous pouvez mettre votre main juste comme ceci Ok Je vais vous donner cette carte Le 3 de pique Oui Et le but il est simple C'est vraiment vous le tenez avec le pouce Et moi je dois Je dois surtout pas le reprendre C'est la seule règle C'est très simple Le 3 va être trop facile hein Ouais ça va être Je pense hein Bon on va essayer Tenez-la bien Et celle-là C'est la mienne Ok 2 de coeur Regardez bien Je vais le faire en 3 temps 1 2 3 Merde J'allais dire quelque chose que t'es pas bien Wow This is cool C'est vachement cool hein Ce qu'on veut en fait Rapide flash visuel et très impactant Et si je vous dis que c'est super simple à se faire C'est parti pour les explications C'est parti pour les explications Alors pour le coup là je fais exactement l'explication Avec les cartes qu'a utilisé Donovan dans sa vidéo de démonstration Et en fait pour réaliser ce tour Vous allez avoir besoin d'une carte spéciale C'est une carte truquée Double face Donc avec un côté 3 de pique Et un côté 2 de coeur Donc il existe plusieurs versions avec d'autres valeurs Là j'ai utilisé celle qu'utilise Donovan Mais vous pourrez utiliser d'autres valeurs Pas de problème à ce niveau là Bien entendu je vous mettrai un lien pour vous procurer ces cartes Soit à l'unité Soit tout simplement par paquet de 52 Voilà pour ceux qui en ont pas chez soi Voilà c'est toujours bon à avoir pour faire des tours de magie Du coup si on utilise la carte 3 de pique 2 de coeur Et bien il faudra sortir du jeu Les cartes qui correspondent Donc 3 de pique et 2 de coeur comme ceci Et en fait on les positionne comme ceci On prend le 3 de pique qu'on met sur le dessus Et le 2 de coeur par dessus Et on retourne le jeu Et là on met côté 2 de coeur Comme ceci sous le jeu Et on est prêt pour commencer Là ce que fait Donovan Il arrive avec le jeu de cartes tout simplement Il prépare un break sous les deux premières cartes Comme ceci Une et deux Et en fait il fait une première levée double Tout simplement Il retourne et il présente cette carte Le 3 de pique à Jean-Claude Van Damme Donc il lui montre comme ceci La position il se met comme ça Il lui montre Il demande à Jean-Claude Van Damme de se mettre comme ceci Moi je vais utiliser la table Et ce qu'il fait C'est qu'il prend la carte La carte double Il fait la levée double de nouveau Et en fait il lui pose dans la main déjà Le 2 de coeur Donc pour Jean-Claude Van Damme Pour lui c'est le 3 de pique A ce moment là Il retourne ici comme ceci Et il montre Celle-ci ça va être ma carte Et en fait il n'a qu'à la tirer Et la sortir comme ceci Donc ça on sait que c'est la carte double face Et regardez bien Il la tient comme ceci Vous voyez Et en fait dans les mouvements De taper sur la carte de Jean-Claude Van Damme Comme ceci Au 3ème moment Il va la retourner comme ceci Vous voyez Il la pince comme ça Il n'a plus qu'à faire ça très rapidement Donc à fait ça donne ceci Il est là Il va taper une fois Deux fois Et quand il monte très haut A ce moment là il retourne Il redescend 3 Boum On a l'impression qu'il a volé la carte des mains De Jean-Claude Van Damme Donc je vous remonte Il est là comme ça Il prend la carte Il se met là Il fait 1, 2, 3 Boum Il revient ici Jean-Claude Van Damme retourne Et ça a changé Et le tour est terminé Donc voilà C'est comme ça que Donovan a bluffé Jean-Claude Van Damme Et voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère au moins que ça vous a plu En tout cas maintenant Place au concours Et tentez tout simplement de gagner le tour Quick Change Kings Le tour de petits paquets Vraiment adapté à tout niveau Pour participer Comme d'habitude c'est très simple On va faire ça sous forme de tirage au sort Et les 3 règles sont toujours les mêmes Pour participer Il faut être abonné à ma chaîne YouTube Likez cette vidéo Et ajoutez un commentaire En commentaire vous me posez la question que vous voulez Ou vous commentez tout simplement cette vidéo Comme vous voulez Vous mettez ce que vous voulez L'essentiel c'est qu'il y a un commentaire Pour que vous soyez enregistré Et que vous puissiez être tiré au sort par le logiciel Donc dites moi ce que vous pensez de ce tour Celui de Donovan Ou demandez moi tout simplement ce que vous voulez voir Dans une prochaine vidéo par exemple Je lis tous les commentaires Ne vous inquiétez pas Et moi la semaine prochaine Quand je posterai la prochaine vidéo Et bien il faudra revenir vous sur cette vidéo Pour voir j'aurai épinglé un des commentaires Ça sera le gagnant Que j'aurai également contacté Afin qu'il puisse recevoir directement chez lui Ce tour de magie Bref cette vidéo est maintenant finie J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok Également l'école de magie Tutomagie.com Le site référent en magie sur internet Merci à tous les souscripteurs sur YouTube Tous ceux qui me suivent depuis si longtemps N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la petite cloche Bref vous savez tout Tous les liens sont dans la description Et moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao tout le monde